Salut à tous, c'est Harikourini, on se retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, ça fait très longtemps, ça fait plus d'un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne. Voilà, enfin aujourd'hui on peut reprendre, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées pendant ce mois-là, donc dans cette vidéo-là, vous voyez un petit gameplay en fond, en simulation, mais je ne vais pas le commenter, vraiment je ne vais rien commenter du tout, ce qui va se passer c'est que si le gameplay vous plaît, vous le trouvez sympa, vous me le dites dans les commentaires, et peut-être que plus tard je le ferai en commentaire, voilà, je ferai un vrai commentaire sur ce gameplay-là, initialement c'était prévu, mais ce gameplay-là il date, du mois de mai, et au final je ne l'ai jamais tourné, enfin je l'ai tourné à ce moment-là, mais je ne l'ai jamais commenté derrière. Donc voilà, j'en profite aujourd'hui pour le mettre en fond, et vous parler de toute autre chose, donc là il y a plusieurs choses que je voulais aborder, donc on va aborder trois points essentiels, on va parler de moi, un petit peu de narticisme, voilà, il faut bien un petit peu de temps en temps, surtout pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé pendant un mois, ce qui va se passer, après ça me permettra de faire la transition sur la chaîne, un petit peu ce qui va se passer sur la chaîne, ce qui s'est passé et ce qui va se passer, et enfin on terminera avec le jeu, où on parlera de, voilà, il y a quand même eu pas mal d'actualités sur le jeu en un mois, et on va pouvoir un petit peu aborder tout ça, le tout dans une vidéo, j'espère, probablement courte. Voilà, alors on commence par moi, voilà, Que dire, que dire, un mois d'absence, c'est long, c'était pas forcément prévu, voire pas du tout, de toute façon ceux qui me suivent sur Discord le savent, puisque j'ai posté régulièrement quand même des news, ce qui s'est passé, pour faire simple, initialement je vous avais dit que j'allais pas avoir de vacances, au final j'en ai eu, je suis parti en vacances au final, pas longtemps, en plus mes ennemis, mais voilà, j'ai pu avoir quand même, donc déjà, ça a joué, une semaine et demie perdue quand même, là-dessus, derrière, il y a eu une semaine où j'étais pas trop mal, mais à ce moment-là, je sortais de ma mauvaise, enfin, je sortais du rush IS-7, que j'avais terminé juste avant de partir en vacances, et pour rien vous cacher, j'étais pas très chaud à l'idée de jouer à War Thunder, dans un moment je me disais, non, je préfère jouer à autre chose, et puis à ce moment-là, je découvrais Postscriptum, je reparlerai juste après, donc voilà, j'ai un tout petit peu négligé War Thunder, au profit de Postscriptum, ce qui fait que, bah, voilà, ça a retardé en cours d'une semaine, et après, malheureusement, là, c'est la connexion internet qui m'a lâché, en des états-ciens, je pense que, pareil, encore une fois, ceux qui sont sur mon channel Discord ont très bien pu voir que je ne jouais plus à rien en deux semaines, j'ai quasiment joué à rien du tout, j'avais, bon, ça, il y a d'autres choses qui font que, mais j'avais surtout plus de connexion internet, en fait, pendant une semaine, j'avais une connexion internet qui était affreuse, mais vraiment affreuse pour vous dire, 6 GoT, il me fallait 12 heures pour télécharger 6 GoT, 12 heures, alors, même regarder une vidéo YouTube, c'était pénible, alors, je ne me voyais pas, d'une part, jouer à War Thunder, dans ces conditions, enregistrer des vidéos, et en plus, upload, ça aurait été infirme, avec une connexion internet comme ça, dès que je pouvais éviter internet, je le faisais, donc voilà un petit peu les choses, et puis, la deuxième semaine, j'ai carrément plus de connexion internet, comme ça, comme ça, on est bien fait, j'avais un tout petit peu, j'ai essayé de modifier 2-3 trucs, après, j'avais plus du tout, donc quoi, la morale de l'histoire, c'est qu'il ne faut pas parfois se contenter de ce qu'on a, mais au final, bon, voilà, il y a un technicien qui est passé, et qui va un petit peu corriger la connexion, et maintenant, on va évoquer que ça fonctionne beaucoup mieux, ce qui va me permettre de reprendre les vidéos, voilà, pour un peu faire les choses, cependant, comme ça, ça me permettra de faire la transition vers la chaîne, je ne vais pas tourner beaucoup de vidéos, dans le sens où, on va aller sur un rythme d'une vidéo par semaine, maxi, pour le moment, parce que, je pense vraiment pouvoir upload que le week-end, il y a deux choses qui font ça, c'est surtout, déjà, en semaine, la connexion internet, ça fait que quelques jours qu'elle est à nouveau d'aplomb, je ne suis pas sûr, je ne préfère rien promettre, je ne suis pas sûr qu'elle soit au taquet, donc, voilà, je me méfie, et l'autre chose, c'est que j'ai repris le travail il y a peu de temps, et j'ai changé de poste, je ne vais pas entrer dans le détail, mais j'ai changé de poste, et le nouveau poste que j'ai, j'ai beaucoup plus de travail, j'ai fait beaucoup plus d'heures, et ça rend le... en semaine, je peux ne pas avoir le temps, ne pas avoir l'envie de tourner, ça va être compliqué, donc je préfère vraiment me dire que je ne tournerai et que je ne uploaderai que le week-end, ça sera clairement plus simple et plus juste de promettre ce genre de choses, ce qui n'empêchera pas, par exemple, si j'ai envie, ça n'empêchera pas que je pourrais peut-être, sur une semaine, upload une vidéo dans la semaine, voilà, si j'ai envie, si j'ai du temps, je pourrais le faire, ce n'est pas genre obligatoirement, une vidéo par semaine, mais ne vous attendez pas à plus, pour le moment, on va être sur une vidéo par semaine, je pense que ce sera déjà pas mal, puis ça fait un mois que je ne vous ai pas publié de vidéo, je pense qu'à ce niveau-là, une vidéo par semaine, vous n'allez pas recracher dessus, je ne pense pas en tout cas. Donc, maintenant, on va pouvoir parler un petit peu de la chaîne, maintenant qu'on a fini par les mois, quand même, on va pouvoir parler un peu de la chaîne, déjà, je tiens à vous remercier, on a franchi 4000 abonnés, mais oui, pendant ce mois d'absence, on a réussi à franchir les 4000 abonnés, quand même, c'est énorme, ceci dit, je n'avais pas prévu de choses particulières pour les 4000 abonnés, donc, vu que ça fait déjà un bon moment, maintenant, ça fait trois semaines, je crois qu'on les a passés, on va rien faire, en particulier, merci à vous, il fallait le marquer, mais ça n'ira pas plus là. Pour ce qui est de la chaîne, je vais encore, ça fait un an maintenant, c'est presque l'anniversaire de ce, comment dire, de ce teasing, ça fait un an que je vous annonce que j'aimerais bien mettre de nouvelles vidéos, je crois que ça datait d'octobre dernier, ça fait, voilà, donc presque un an que je vous annonce que j'aimerais bien mettre d'autres jeux, sur la chaîne, et ça fait plusieurs fois que j'ai tourné, essayé de tourner avec des nouveaux jeux, j'attendais Total War Britannia, j'avais tourné un des vidéos avec Total War Britannia, mais je ne les ai jamais eu plus. Pourquoi ? Parce que Total War Britannia, je me suis vite rendu compte, un peu comme tous les Total War, c'est pas un mauvais jeu, mais c'est un jeu qui est assez répétitif, et finalement, il n'y a pas beaucoup de contenu, réalisable sur ce jeu-là, ou alors du moins ça va se répéter beaucoup, du coup ça me dérange, en fait quand j'ai tourné la vidéo, je me suis rendu compte, voilà, il ne se passe pas non plus, éventuellement je pourrais peut-être tourner une ou deux vidéos, pour montrer une bataille ou deux, mais je ne ferai pas plus, et de toute manière ça ne sera pas plus intéressant pour vous. En revanche, ne vous inquiétez pas, là je veux vraiment me lancer dessus, parce que je pense vraiment que ça peut être extrêmement intéressant, j'en parlais tout à l'heure, il s'agit de Postscriptum, Postscriptum en avis, pour le coup, là c'est un jeu qui peut être très intéressant à mettre sur la chaîne, déjà on reste un petit peu dans le même univers, de la deuxième guerre mondiale, même si War Thunder a un petit peu poussé le délire, on en reparle un peu après, mais on retrouve un peu cet univers-là, on a bien sûr les blindés, mais surtout Postscriptum, il y a énormément de potentiel de vidéos, parce qu'il y a plein de choses à présenter, il y a différents gameplays, il y a différentes, je peux vous présenter d'ailleurs, par exemple toutes les classes, chaque classe ayant son propre gameplay, donc il y a plein de choses qui sont réalisables, et c'est pour ça que j'aimerais bien vous le montrer, tout simplement en vidéo, il y a vraiment de quoi faire, le seul gros défaut de Postscriptum, l'énorme défaut de Postscriptum, pour faire des vidéos, c'est tout simplement qu'il y a un énorme aspect, une communication, via des channels, et ça, forcément, ça va poser des problèmes pour le commentaire, je ne vais pas pouvoir commenter de la même manière que je le fais sur Warthunder, donc, si Postscriptum il y a, et je pense qu'il y aura, ça sera un format un peu différent, avec Moose, ça sera moins commenté, donc plus live, que ce que vous pouvez voir avec Warthunder, voilà, et ça peut être très bien aussi, et apporter vraiment quelque chose de sympa sur la chaîne, que je pense vraiment que Postscriptum peut être un jeu vraiment très intéressant à montrer, pour tous ceux qui ne le connaissent pas, parce que c'est un jeu qui n'est pas forcément très connu, qui a été, qui officiellement release seulement depuis début août, c'est pour vous dire, c'est un jeu qui est multijoueur, qui se passe sur la seconde guerre mondiale, et en gros, vous contrôlez, il y a un peu tout, c'est une armée en miniature, parce que c'est du, on est sur du maximum 39, enfin 40 vs 40, les rooms c'est 80 joueurs maxi, et il y a un peu de tout, c'est essentiellement de l'infanterie, mais vous avez aussi des escouades blindées, enfin, c'est vraiment très poussé, le jeu a énormément de défauts encore, vraiment, mais c'est un jeu qui n'est officiellement release que depuis un mois, et chaque semaine ils font des patchs, des améliorations, parce qu'au niveau graphisme, il y a encore énormément de boulot, il y a beaucoup de choses à faire, mais le jeu a énormément de potentiel aussi, voilà, donc, si vous voulez d'ailleurs, si vous voulez pour l'instant, avoir un petit peu un aperçu de ce à quoi ça ressemble, vous pouvez regarder les vidéos du joueur du grenier, vous allez sur sa chaîne du bazar du grenier, il a fait deux vidéos déjà sur Postscriptum, il en parle dans ces vidéos là, et sinon vous attendez que je fasse une vidéo dessus, ce qui ne devra pas trop tarder je pense, voilà, donc là maintenant on a parlé un petit peu de la chaîne, et maintenant on va parler du jeu, de War Thunder, alors, War Thunder, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis l'année vidéo, puisque l'année vidéo c'était la vidéo Road to the IS-7, l'IS-7 je l'aime, sachant que je ne l'ai pas activé, en fait j'ai le ticket, mais je ne l'ai pas activé, j'espère le vendre, non pas que ce soit un mauvais char, mais c'est un char que je sais que je ne jouerai pas, parce que c'est un char lourd de BR8, et que j'en ai un peu rien à faire, ces BR là je m'en fiche un petit peu, en fait c'est des BR que je joue très peu, et du coup je me dis que, je me dis que je préfère largement le vendre, quitte à le vendre ne serait-ce que 300 ou 400 euros, ce qui serait déjà pas mal, je sais qu'il y a des IS-7 qui sont partis pour beaucoup plus, je ne suis pas pressé de le vendre non plus, je vais attendre un maximum de temps, mais l'avantage de vendre ça, c'est que ça permettra d'acheter du contenu premium, donc de vous présenter des véhicules premium que je n'aurais pas acheté autrement, puisque là ce sera entre guillemets gratuit, ça sera payé avec la sueur que j'ai eu pendant l'event, donc voilà, ça me permettra de vous présenter davantage de choses, et je me dis que ça peut être finalement pour la chose, ce serait plus intéressant d'avoir ce genre de choses, c'est-à-dire de vendre l'IS-7, et de vous présenter tout un tas d'autres choses, bien plus intéressantes que juste faire une vidéo sur un char, voilà, après peut-être que vous allez me contredire là-dedans, pour l'instant tout ça n'est pas vendu, le ticket n'est pas vendu, peut-être que je changerai d'avis à l'avenir, mais pour le moment, voilà, je pars sur cet avis là, maintenant on va parler de ce qui va peut-être vous intéresser, les différentes annonces qui ont été faites sur la prochaine mise à jour, qui ne devraient pas trop tarder je pense, il n'est pas impossible que ça tombe la semaine prochaine, vraiment, donc c'est cette mise à jour là, comment dire, pas mal d'annonces, de nouveautés, War Thunder qui repousse encore les limites technologiques, avec de nouveaux chars à annoncer, par exemple un nouveau Abrams, personnellement, ça ne me réjouit pas trop, enfin, je suis un petit peu cette mise à jour tout le monde, je vais vraiment vous avouer, c'est pas, je suis vraiment, pas aussi attentif que ça, à cette mise à jour là, comment dire, l'annonce des hélicoptères, ça me, j'en ai absolument rien à faire, pour moi les hélicoptères c'est une mauvaise chose, bon là, je pense que c'est pas une bonne chose de les mettre dans le gameplay actuel, le gameplay actuel sur toi entière, est suffisamment perturbé, pour ne pas en rajouter, en plus de ça, pour le moment, il n'y a que deux nations qui vont en bénéficier, ce qui est un petit peu bizarre, je ne sais pas ce que ça risque d'apporter sur le jeu, parce que concrètement, c'est-à-dire qu'il n'y a que Russes et Américains qui en ont, comment ça se passe, si par exemple on est sur une full US vs, je ne sais pas moi, allemand, allemand, français, voilà, je bêtise, il y aura certainement des Russes dans la game, mettons, il y a un pays sans hélicoptères, qui se trouve contre l'autre, est-ce que ça ne peut pas créer un déséquilibre, est-ce que les hélicoptères vont être mauvais, je ne peux pas trop me prononcer, j'attends un petit peu, parce que se prononcer maintenant, c'est trop tôt, parce qu'on ne sait pas encore comment le gameplay va se dérouler, il peut très bien se passer, et très mal se passer, si ça se trouve les hélicoptères, pour moi je pense, ça va être deux choses, soit ça va être archi pourri, mais genre totalement merdique, et ça ne servira à rien, les hélicoptères vont se faire démonter par les DCA, soit ça sera totalement pété, et ça va ruiner totalement le gameplay, mais j'espère qu'on sera, bien sûr j'espère que ce sera en entre deux, qu'on aura un équilibrage correct, qui seront à la fois un peu utiles, sans être houpés, j'en doute, voilà, je vais être honnête, sincèrement, il n'y a pas de raison de croire que ce sera comme ça, voilà, je suis un petit peu fataliste, mais en haut tiers, malheureusement, Gaijin a régulièrement prouvé son incapacité à faire un équilibrage correct, et ça c'est vraiment vraiment dommage, ce qui fait qu'il y a de fortes chances que petit à petit, je renonce à jouer en haut tiers, voilà, pas renoncer complètement, mais je vais y jouer beaucoup moins, et je vais me concentrer beaucoup plus sur le tier 4, tier 3, 4, auquel, même si pendant les 267, j'ai pleuré, l'event m'a vraiment fait pleurer, dans le sens où, j'allumais le jeu sans avoir envie d'y jouer, je me forçais à y jouer, donc ça c'est pas bon, donc, parce que c'était négatif, mais de l'autre côté, jouer en tier 3 et en tier 4, ça m'a quand même fait plaisir, donc il n'est pas interdit que, que je me remette beaucoup plus à jouer à ces BR là, d'ailleurs, je ne vais pas vous refaire le détail de tous les chars qu'ils ont annoncés, etc., voilà, tous les avions, tous les changements, les modifications de gameplay, je ferai une vidéo review, où je détaillerai un peu plus tout ça, ce sera plus clair, juste, j'aimerais que vous me disiez, ce que vous, quel est l'ajout que vous attendez le plus, pour ma part, c'est le Batchad 25T, qui, je pense, sera un très bon mélange entre un Lorraine et un AMX 13, et du coup, ça peut donner quelque chose de vraiment très sympathique, à voir sur le champ de bataille, maintenant, à vous de me dire ce que vous attendez le plus, parce que, moi, c'est ça, j'espère le voir rapidement sur le champ de bataille, ce petit monstre, voilà, le gameplay s'arrête ici, et puis moi, je vous dis tout simplement, à la semaine prochaine, portez-vous bien, ciao à tous.